Merci, M. le Président. En date du 25 mai 2015, voici comment le journaliste au Nouvel Obs, Pascal Richer, commence son article. « Si vous demandez encore où est Charlie, il rêve dans les toilettes de sa cellule collective dans une jôle saoudienne. Quand il y entre, le prisonnier Raïf Badawi, 31 ans, il trouve des feuilles de papier souillées, des excréments partout. La situation, écrit-il, est effroyable. Les murs sales, des portes défoncées, rouillées, me voilà qui tentent de m'adapter pour faire face à ce chaos. Et tandis que j'examine avec attention les centaines de graffitis inscrits sur les murs poisseux des toilettes communes de la cellule, mon regard tombe sur la phrase « la laïcité est la solution ». Stupéfait, je me frotte les yeux pour m'assurer que je vois bien ce que je vois. Sur les murs, une main a donc écrit ton nom, « laïcité ». Ce qui redonne du courage et même de la gaieté aux prisonniers, qui a tout à coup le sentiment de voir apparaître sur le mur misérable, couvert d'obstinité, une jolie fille séduisante. J'ai été aussi, c'est Badawi qui parle, j'ai été aussi émerveillé qu'heureux de découvrir cette belle maxime insolite. Car de la ligne, là, au milieu des centaines de mots orduriers, issus de tous les dialectes arabes qui souillaient ces murs crasseux, prouvait qu'il y avait ici au moins une personne qui me comprenait et qui comprenait ce pourquoi j'avais été incarcéré. Raïf Badawi, emprisonné depuis 2012, est aujourd'hui une icône de la résistance à l'oppression théocratique. Chroniqueur et blogueur, il a eu tort d'avoir prêché la raison, la laïcité, le libéralisme, la tolérance, le respect des femmes dans le pays de la charia toute puissante. Arrêté en 2012, il a été condamné pour blasphème, à une très lourde peine, 10 ans de prison, 1 000 coups de fouet et 1 million de riads, près de 300 000 dollars. Sa femme et ses enfants sont ici, M. le Président. M. le Président, je veux féliciter la ministre des Relations internationales, féliciter la ministre de l'Immigration, féliciter mes collègues, la députée de Tachereau, la députée d'Oshlaga, pour les unes et les autres le temps, l'énergie, l'investissement dans cette cause à laquelle nous contribuons, nous participons tous. Et merci d'avoir octroyé ce certificat de sélection du Québec aujourd'hui à M. Badawi, qui de fait devient un Québécois à part entière. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président de Bourgette, de votre intervention.